Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme c'est écrit dans le titre, ce sera une préparation de valise donc en gros vous allez préparer ma valise avec moi et je vais en profiter pour vous donner des petits conseils, astuces et vous dire ce que je fais habituellement quand moi je fais ma valise pour pouvoir soit transporter plus de choses ou pour après, si jamais j'achète plein de choses à la destination où je vais pouvoir ramener plus de choses, enfin voilà je ne sais pas si cette phrase avait du sens mais bon en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite alors tout d'abord mon premier conseil ça va être d'écrire une liste donc en anglais ça s'appelle une packing list c'est une liste de tout ce que vous voulez emmener avec vous lors de votre voyage donc je vous conseille d'en faire une, c'est très pratique donc moi j'ai classé par catégorie, donc vêtements, indispensables, trous de toilettes, etc donc je vous conseille de faire pareil après c'est sûr pour les vêtements, vous n'allez pas tout écrire parce qu'en général on emmène pas mal de vêtements avec nous mais écrivez principalement ce que vous ne voulez pas oublier par exemple dans mon sac j'écris billet, passeport, carte d'identité, etc et vous cochez au fur et à mesure que vous les mettez dans valise ou dans vos sacs parce que comme ça vous êtes sûr de rien oublier voilà pour la première idée du coup on va pouvoir commencer avec la composition de la valise donc moi je commence par ma trousse de toilette et en premier je vais mettre ma trousse de maquillage donc je vous conseille d'emmener que ce dont vous avez besoin au niveau maquillage mais moi j'ai fait la cheve de tri donc du coup j'ai pris toute la trousse voilà ensuite je mets mon déodorant de chez Dove voilà c'est un déodorant banal, rien d'exceptionnel je ne sais pas si je l'ai dit mais du coup ma trousse de toilette c'est une trousse de toilette de chez Primark elles sont vraiment très très bien, elles sont vraiment grandes du coup voilà bon après elle n'est pas très très propre mais très très propre mais vous l'excuserez voilà ensuite je vous conseille d'emmener des échantillons de parfum plutôt que d'emmener vos parfums parce que ça compte souvent de la place donc moi ce sont des échantillons de chez Yves Rocher que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher à Noël du coup donc c'est l'occasion pour moi de les tester ensuite j'ajoute à tout ça tout ce qui est savon, gel douche, dentifrice, brosse à dents parce que je vais chez mes parents mais ensuite je vais passer mon papa donc j'aurai besoin de mon dentifrice et ma brosse à dents et bien d'un gel douche donc je prends celui à la noix de coco de chez Yves Rocher que j'ai eu pareil dans le calendrier de l'Avent et que je vais aussi pouvoir tester du coup ensuite j'ajoute à tout ça du démaquillant bien sûr que je n'ai pas mis dans ma trousse de toilette donc c'est aussi du démaquillant de chez Yves Rocher je ne vais pas le redire à chaque fois du coup vous savez d'où ça vient je vais pouvoir continuer à le tester puisque je l'ai déjà commencé ça se voit ensuite j'ajoute de l'huile d'arbre à thé donc ça ça va être tout ce qui va servir pour mon visage j'en mets souvent sur mes tâches que j'ai sur le visage dû à l'acné durant l'adolescence donc voilà ça marche assez bien et ensuite j'ajoute une crème de chez La Roche Posée que j'applique sur mes lèvres parce que je perds souvent la peau de mes lèvres et du coup ça marche assez bien quand même ah oui et toujours pour mes lèvres j'ajoute aussi une crème cette fois-ci qui vient de la pharmacie donc je ne vous la montre pas trop mais c'est également pour mes lèvres je perds vachement la peau de mes lèvres j'ai un problème avec ça donc voilà donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram je viens de me faire tatouer il y a une semaine et demie je crois donc du coup j'amène tout ce qui est entretien de tatouage donc c'est la crème Sika Place de La Roche Posée que je mets sur mon tatouage fraîchement fait et ensuite pour mon ancien tatouage que j'avais fait à Noël que je vous ai présenté en vidéo avec mon frère je prends de la crème hydratante normale de chez Nivea que j'adore donc après ça je vais ajouter des vernis à ongles donc il y en a un de chez Yves Rocher que j'ai eu vous savez où et un de chez Adopt parce que mes ongles comme vous voyez ils ne sont plus très très beaux là il y en a qui se sont arrachés etc donc je vais les recouvrir quand j'aurai le temps pendant les vacances il faut en profiter après ça donc j'ajoute tout ce qui est brosse à cheveux et crème pour cheveux si vous avez des élastiques je vous conseille de les attacher au manche de votre brosse bon là je ne l'ai pas fait parce que moi je n'en avais pas besoin vu ma coiffure du moment mais si vous en avez ça permet de ne pas les perdre dans votre trousse de toilette vous savez où ils sont et pour la crème du coup c'est la crème de chez Control Chaos Air que je vous avais déjà montré dans une de mes anciennes vidéos comme je vous l'ai dit ma trousse de toilette elle est assez grande donc du coup là je vois que je peux encore ajouter des choses donc du coup je décide d'ajouter mon shampoing et mon après shampoing de chez Control Chaos Air ainsi qu'un jet de douche de chez Yves Rocher donc je sais que certains d'entre vous se lavent les cheveux tous les deux jours ou trois jours mais moi ce n'est pas mon cas j'ai des cheveux bouclés en plus en ce moment je porte des nattes donc je n'aurai pas besoin de me les laver trop souvent et pour le gel douche chez Yves Rocher c'est un à la fraise que je vais pouvoir tester également donc voilà comme vous le voyez ça ferme très très bien je vous conseille vraiment les trous de toilette de chez Primark et ensuite bah voilà je peux l'ajouter à ma valise et passez à la suite du coup nous voilà maintenant face à ma valise donc pour commencer moi je vais vous conseiller de toujours emmener avec vous un sac de compression donc un sac de compression c'est un sac comme celui-ci vous mettez vos vêtements ou autres à l'intérieur et vous aspirez avec un aspirateur par ce petit trou là et ensuite ça va bah enlever tout l'air et ça va compresser vos vêtements ça prendra beaucoup moins de place donc moi j'en prends toujours un au cas où j'aurai trop de choses à ramener par la suite de mon voyage ensuite j'ajoute un jean bien sûr c'est toujours utile un short en jean et aussi un short noir en tissu basique bien sûr j'ajoute une combi short c'est le truc à ne pas oublier ça fait un tout en un on adore après j'ajoute tout ce qui est haut donc t-shirt manche mi-longue et aussi t-shirt manche longue forcément je sais pas trop quelle température il fait en ce moment c'est entre chaud et froid c'est un petit peu compliqué et j'ajoute aussi des t-shirts à manche courte du coup parce que si jamais il fait chaud on sait jamais après ça j'ajoute une tenue de sport parce que je vais pas mal courir en ce moment donc là je l'ai enroulé c'est quelque chose que vous pouvez faire pour gagner de la place regardez ça prend vraiment pas de place donc j'hésite d'enrouler mon t-shirt et mon short de sport et ainsi que mon collant de sport oui j'ai un collant juste pour ça je pense que je suis pas la seule et aussi une veste de sport au cas où il fasse froid quand je vais courir et bien sûr des brassières de sport après ça dans les petits trous qui restent je mets tous mes collants comme j'ai pris un short j'ai peur qu'il fasse froid donc je préfère prendre des collants avec c'est vraiment des collants à motifs mes collants préférés quoi après j'ajoute des paires de chaussettes donc là j'en ai pris que 3 j'en rajouterai sûrement par la suite mais bon c'est tout ce que j'avais sous la main pour vous montrer donc voilà ensuite je crois que j'avais oublié un collant après ça il ne me reste plus que mes sous-vêtements que j'ajouterai hors caméra dans ces petits trous là voilà alors ensuite j'ajoute une veste enfin ouais une veste pour la pluie mon blouse en cuir ou perfecto je sais pas trop comment vous appelez ça donc je préfère le mettre sur toute la longueur pour éviter de le plier au maximum parce que bah voilà je veux pas l'abîmer pour ceux qui se demandent c'est un perfecto de chez Pinky voilà et je l'adore je le mets assez souvent ces temps-ci après quand je partirai je porterai ma veste en jean donc ça me prend une veste en plus donc ensuite c'est fini pour cette partie là on peut fermer tout ça et passer à l'autre partie de la valise donc là où je vais mettre toutes mes chaussures et autres objets que je mets pas avec les vêtements quoi en fait c'est tout le reste donc je commence par mettre mon classeur où j'ai tous mes cours de cette année donc on dirait pas comme ça mais il est vachement épais et vachement lourd ensuite bah un blog note forcément ça va avec c'est un blog note simple que j'utilise tous les jours et ensuite bah ma trousse d'école forcément enfin ma trousse d'école ouais je dis toujours ça après j'ajoute mes chaussures donc ce sont des pumas rose pâles que j'adore mais vraiment je les aime tellement si vous savez donc je les mets de part et d'autre de la valise pour gagner de la place et pouvoir glisser ma deuxième paire de chaussures qui est des Converse blanches qui sont plus très très blanches maintenant mais bon voilà que je glisse bah devant les pumas ça gagne de la place je vous conseille souvent d'agencer vos chaussures dans ce style là vous pouvez les mettre par paire si vous préférez mais moi ça me faisait gagner de la place de les mettre comme ça donc voilà ensuite j'ajoute mes chaussures de sport parce que bah comme je vous l'ai dit je vais courir donc ce sont des nikes bleues elles sont pas super propres mais on s'en fout donc voilà je les glisse par dessus comme ceci ouais donc comme vous voyez je galère un peu je cherche en même temps que je les mets donc vous m'excuserez après ça j'ajoute une ceinture marron et une ceinture noire ainsi que je sais pas comment on appelle ça moi j'appelle ça un brassard enfin le truc pour mettre son téléphone quand on court quoi c'est vachement pratique je vous le conseille si vous courez ensuite je mets mon chargeur de mac forcément vu que j'emmènerai mon ordinateur et puis j'ajoute tout ce qui est carnet donc mon bullet journal mon carnet pour gérer mes vidéos youtube et tout ce dont j'ai besoin pour écrire à l'intérieur donc des feutres donc voilà après ça c'est fini donc je peux refermer la valise avec les élastiques qu'on sait tous qu'ils tiennent pas grand chose mais bon on les met quand même donc voilà comme vous voyez je galère comme d'habitude du coup après avoir réussi à fermer ces fiches élastiques je peux enfin fermer ma valise donc moi ma valise je sais pas si non je crois pas que toutes les valises ont ça donc en gros elle a une rallonge donc c'est c'est de la fermeture éclair que je vais vous montrer juste là donc en gros si j'ouvre cette fermeture éclair là ça me permet d'avoir une valise plus grande enfin la partie vêtements sera plus grande sera allongée quoi donc c'est pas une valise que j'ai acheté c'est une valise qu'on m'a donnée en quelque sorte en gros c'est la compagnie je ne sais plus quelle compagnie d'avion mais bref on s'en fout en gros ils avaient pété ma valise donc du coup si on casse vos valises vous allez les voir et ils vous donnent une autre gratuite donc voilà je suis prête à partir je peux maintenant aller prendre mon train tranquillement du coup cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura pas ennuyé n'hésitez pas à liker et à vous abonner et n'oubliez pas que je vous aime hop je sais plus comme ça on on bands on dessus on yep on une on